Salut, c'est Mélanie. Non, je ne pars pas en voyage. Par contre, je vous montre comment coudre ce joli sac. C'est parti ! Le sac de voyage. Pour réaliser ce sac, il vous faudra 1,80 m de tissu matelassé. Il en existe de toutes sortes. J'ai personnellement opté pour ce magnifique tissu. Il vous faudra également une sangle de coton d'une longueur de 3 mètres, un ruban gros grain d'une longueur de 3 mètres 10, un zip de 65 centimètres, du fil coordonné, deux pompons, des épingles, une paire de ciseaux, un stylo effaçable au fer, une craie tailleur. Étape 1, l'assemblage du patron. Vous pouvez retrouver le patron de ce sac en téléchargement dans la description de ce tutoriel. Commencez par l'assemblée en suivant la grille de montage. Le patron se compose de deux pièces. La pièce A, qui correspond au corps du sac, et la pièce B, qui correspond au fond de sac et aux poches extérieures. Épinglez-le sur votre tissu principal plié en deux et coupez vos pièces au pli. N'oubliez pas de reporter au stylo effaçable les différents repères indiqués sur le patron. Si votre tissu comporte un motif avec un sens de lecture, scindez chaque pièce du patron en deux en ajoutant une valeur de couture de 1 cm sur le côté du pli. Assemblez ensuite chacune des pièces deux à deux en piquant à 1 cm. Votre motif sera ainsi, dans le bon sens, sur chaque face du sac. Coupez et posez quatre bouts de gros grains dans les angles comme indiqués par les repères. Nous allons aussi mettre du gros grains à chaque extrémité de la pièce B. Passez à la machine et fixez un à un vos morceaux de gros grains à leur place sur la pièce B. Pour ce faire, pliez le gros grain en deux dans la largeur. Marquez ce pli avec vos doigts. Et prenez le tissu matelassé en sandwich. Piquez à 1 mm du bord intérieur du gros grain en veillant à prendre toutes les épaisseurs. Quand tous vos gros grains sont cousus, centrez la pièce B sur la pièce A en plaçant l'envers de B contre l'endroit de A. Placez des épingles pour maintenir les deux pièces ensemble. Nous allons faire une surpiqure le long des deux grands côtés de la pièce B. Faites en sorte de piquer au niveau des bords non cousus de vos gros grains quand vous passez par-dessus. Cela fera une jolie double surpiqure. Étape 2 La sangle Nous allons placer 3 mètres de sangle en continu sur notre sac. Marquez le milieu de la sangle avec une épingle et placez-le au milieu du fond de sac. Posez la sangle le long d'un des côtés des poches plaquées en suivant les repères indiqués sur le patron. La sangle est posée à cheval sur le bord franc de la poche pour le dissimuler lors de l'assemblage. Formez la boucle de la hanse et repartez en sens inverse pour border l'autre côté de la poche et dissimuler le bord franc. Positionnez la sangle de la même manière de l'autre côté du sac. Rejoignez les deux extrémités de la sangle au milieu du fond de sac. Formez un repli de 2 cm et épinglez. Terminez d'épingler soigneusement la sangle pour qu'elle ne bouge pas pendant la couture. Vérifiez que votre sangle est correctement placée symétriquement et régulièrement par rapport au bord du sac. Tracez un repère sur les hanse à 10 cm du bord supérieur du sac. C'est à ce niveau que se terminera la couture d'assemblage de la sangle sur le sac. Nous allons piquer les hanse sur le sac à 2 mm du bord de la sangle, du fond du sac jusqu'au repère et inversement, en un aller-retour. On renouvellera l'opération de chaque côté du sac. Pour renforcer la couture de la sangle au niveau du début des hanse, on peut faire une couture en carré. Avant de poursuivre la couture jusqu'au fond du sac, on arrête la couture à 2 ou 3 cm du repère. On tourne l'ouvrage à 90 degrés et on pique en traversant la sangle perpendiculairement au bord. On repasse ensuite sur la première piqûre pour fermer le carré avant de reprendre la couture vers le fond du sac. Étape 3, le zip. Pour former des propretés, coupez deux bouts de sangle de 5 cm de long. Placez-les à chaque extrémité du zip, endroit contre endroit, en laissant une valeur de couture de 1 cm à partir du début des dents du zip. reprenez votre sac et surfilez chacun des bords de l'ouverture. C'est le moment de sortir votre pied à fermeture à glissière. Mettez-le en place. Posez le zip sur l'un des grands côtés surfilés, endroit contre endroit. Centrez-le bien pour que les propretés soient de la même longueur à chaque extrémité. Épinglez et piquez à 1 cm du bord. Attention ! Quand j'épingle des fermetures à glissière, je place mes épingles dans le même sens que ma future couture. Le zip restera ainsi bien en place pendant la piqûre. Pensez à enlever vos épingles au fur et à mesure de la couture pour ne pas abîmer la machine. Cousez à un rythme plus lent pour éviter de vous blesser avec les épingles. Autre astuce couture ! Quand vous piquez un zip, le curseur va forcément vous gêner à un moment donné. Quand vous arrivez à ce moment fatidique, plantez l'aiguille dans l'ouvrage, soulevez le pied de biche, faites pivoter votre cousette et repoussez le curseur derrière le pied de biche. Replacez votre ouvrage correctement, baissez votre pied de biche et reprenez votre piqûre. Quand la première partie du zip est posée, retournez le sac sur l'envers et faites une surpiqure à 3 mm du bord de la fermeture à glissière. Elle va maintenir nos valeurs de couture couchées vers l'intérieur du sac et apportez une jolie finition à notre sac. Reprenons ces étapes pour l'autre côté du zip. Placez-le endroit contre endroit sur l'autre grand côté sur le filet, épinglez et piquez à 1 cm du bord du zip. Retournez le sac sur l'endroit et surpiquez à 3 mm du bord du zip. La fermeture à glissière est en place. Ouvrez-la. Retournez le sac et recoupez l'excédent de sangle. Étape 4 La mise en volume du sac Prenez l'un des petits côtés non cousus du fond du sac et placez-le endroit contre endroit sur le petit côté du haut du sac qui borde l'extrémité du zip. Épinglez et piquez à 1 cm du bord. Notre sac n'est pas doublé. Pour avoir de jolies finitions, nous allons ganser toutes nos coutures d'assemblage au fur et à mesure. Pliez un bout de gros grains en deux et glissez la couture à ganser en sandwich dedans. Pour finir de mettre en volume notre sac, nous allons épingler les ouvertures non cousues de part et d'autre du sac, tirez au niveau des angles pour rapprocher chacun des bords non cousus et épinglez-les endroit contre endroit. Épinglez et piquez à 1 cm du bord. procédez de la même manière pour l'autre ouverture non cousue. On tire sur les angles pour rapprocher les bords non cousus de l'ouverture. Épinglez et piquez à 1 cm du bord. Vous pouvez dégarnir légèrement ces deux coutures pour éviter les surépaisseurs en enlevant quelques millimètres de matière. Surfilez les valeurs de couture des garnis. Pour obtenir de belles finitions, nous allons les gancer avec du gros grain. Marquez le pli avec vos doigts. Faites un petit rentré de 1 cm avant de commencer à le piquer sur votre sac. Attention ! À ce niveau, il y a pas mal d'épaisseur. Prenez votre temps. Nous avons fermé un côté de notre sac. Reprenons exactement les mêmes étapes pour finir notre sac. Retournez votre sac sur l'endroit. repoussez bien les angles. Avant d'admirer notre sac, nous allons apporter une petite touche bohème en accrochant des pompons à la tirette du zip. Passez la boucle dans le trou du curseur, ouvrez-la et faites passer le pompon dedans. J'ai choisi d'en mettre un deuxième. Et voilà, je suis prête pour mes prochains week-ends. À vous de jouer maintenant ! abonnez-vous à notre chaîne YouTube. et voilà, Abonnez-vous !